Musique Vous faites bien de regarder DBS Télévisions, salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Le gouvernement a déposé ce 25 novembre 2020 au Parlement le projet de loi de finances 2021. Il table sur un budget de 4 865,2 milliards de francs CFA, soit 4 670 milliards au titre du budget général, contre 4 409 en 2020 et 195,2 milliards de francs CFA pour les comptes d'affection spéciales contre 4 632,7 en 2020, ce qui fait une hausse de 232,5 milliards comparativement à 2020. Pour le prochain exercice, le gouvernement table sur des recettes internes et des dons d'un montant de 3 456,6 milliards de francs CFA en augmentation de 17,2%. Elle se décline comme suite, 393 milliards pour les recettes pétrolières et gazières, 2 743,1 milliards de recettes fiscales et douanières, 213,5 milliards de recettes non fiscales et 106,9 milliards pour les dons. En ce qui concerne les dépenses du budget général, soit 4 670 milliards, voici la ventilation, 2 335,5 milliards pour les dépenses courantes hors intérêt, 1 352 milliards pour les dépenses en capital, 992,4 milliards pour la dette publique. Le projet de loi de finances 2021 relève qu'un allègement de 66,5 milliards de francs CFA a été pris en compte concernant le principal de la dette extérieure vis-à-vis des bailleurs publics du G20. Outre les besoins liés au financement du déficit budgétaire en 2021, les autres charges de financement et de trésorerie s'établissent globalement à 820,3 milliards de francs CFA et sont constitués de postes suivants. 327,5 milliards pour l'amortissement de la dette extérieure, 297,8 milliards pour la dette intérieure, 72 milliards pour le remboursement des crédits TVA, 20 milliards pour la sortie nette au profit des correspondants. Pour financer ce déficit budgétaire qui se chiffre à 1 484,9 milliards de francs CFA au total, le gouvernement entend recourir aux instruments suivants. Tirage sur prêt-projet, soit à 703,4 milliards, émission des titres publics, soit à 350 milliards, financement bancaire, soit à 102 milliards, et appui budgétaire, soit à 260 milliards. Au rang des innovations, le gouvernement indique que le projet de loi de finances parachève la rationalisation des comptes d'affectation spéciale, renforce la discipline et relève de 40 à 200 milliards, le plafond des avals est garanti accordé par l'État aux établissements et entreprises publiques, ainsi qu'aux entreprises privées. Selon les statistiques de la Banque des États de l'Afrique centrale, Béac, et du ministère des Finances, l'encours de la dette publique et à garantie publique du Cameroun s'élève à 8 826 milliards de francs CFA à fin avril 2020, représentant 38,6% du PIB. A fin septembre 2020, cette enveloppe a été portée à 10 164 milliards de francs CFA, soit à 45,8% du PIB, à en croire les pointages de la Caisse autonome d'amortissement CAA, le gérant de la dette publique au Cameroun. Mathématiquement, l'État du Cameroun a donc vu sa dette augmenter de 1 338 milliards de francs CFA au cours de la période en 5 mois à l'an d'avril à septembre 2020, soit à 7,2% du PIB. Cet accroissement exponentiel de l'encours de la dette publique du Cameroun entre avril et septembre 2020 peut s'expliquer par l'accélération des décaissements des financements extérieurs. Ces financements ont non seulement trait aux appuis budgétaires obtenus dans le cadre du programme économique et financier avec le FMI, mais aussi aux emprunts contractés par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus, dont les premiers cas ont été identifiés sur le territoire national en mars 2020. Depuis la fermeture des frontières nationales par les autorités camerounaises, le 18 mars 2020, les clients n'ont plus la possibilité de traverser le pont Guéli pour venir se ravitailler à Kousséry. Rapporté par le tri-hebdomadaire régional L'œil du Sahel, ses propos des opérateurs économiques à Kousséry, ville de la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière à N'Djaména, la capitale tchadienne, comprend le désarroi que vivent les hommes d'affaires et commerçants de Kousséry depuis huit mois. C'est que, suite à la fermeture de la frontière entre le Tchad et le Cameroun, mesure prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, l'activité économique dans la ville de Kousséry, essentiellement tributaire des échanges commerciaux avec le Tchad, est au point mort depuis la mi-mars. Le malaise et le mal-être des opérateurs économiques de cette ville camerounaise sont tels que, à printemps de bonnes sources, une initiative collective est en préparation pour demander aux autorités camerounaises la réouverture de la circulation sur le pont Guéli, infrastructure qui matérialise la frontière entre la ville de Kousséry et N'Djaména. Au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Développement de l'Exportation des Productions Animales, la SAUDEPA, tenue à Yaoundé le 20 novembre dernier, l'on a appris que cette entreprise publique a enregistré un résultat à 206 753 652 francs CFA au cours de l'exercice 2019. Ce résultat de 2019 est supérieur à celui de 2018 de 13,30 millions de francs CFA. En effet, lors de l'année 2018, la SAUDEPA avait enregistré un bénéfice de 93 445 949 francs CFA en hausse de 14,24%. L'année d'avant, elle affichait un résultat négatif de moins 369 607 763 francs CFA. Selon l'entreprise, ses performances haussières sont en partie liées au contrat plan 2013-2016 avec l'État d'un montant de 4,2 milliards de francs CFA. L'exécution de cette convention a permis de renover les abattoirs à Yaoundé et Douala et d'acquérir 4 abattoirs mobiles. Avant même la fin d'année 2019 et en attendant les chiffres définitifs, l'entreprise a pu abattre au cours des 9 premiers mois 153 863 bovins dans les abattoirs de Yaoundé, Douala et Gaoundéré, 23 073,45 tonnes de viande mises à la disposition des consommateurs par cette structure sous tutelle du ministère en charge de l'élevage. Et puis hors de nos frontières à présent, les exportations de carité d'Afrique de l'Ouest ralentissent actuellement, mais elles ont battu leur record historique sur la dernière campagne. Les usages de cette matière grasse végétale se multiplient, en particulier en Europe. L'Afrique de l'Ouest a exporté par mois de 500 000 tonnes de carité entre août 2019 et juillet 2020, date de début et de fin de campagne. C'est ce que viennent de relever les statistiques collectées par les enquêteurs du réseau Uncalo. Le record de 2017-2018 est abattu. En 5 ans, les expéditions de cette matière grasse végétale africaine ont quasiment doublé, avec pour principale destination l'Europe. Elle absorbe les 80% des exportations ouest-africaines. Le Ghana est devenu le premier exportateur africain de carité. Et de loin, avec la moitié des tonnages, le pays a doublé ses ventes de carité à l'étranger par rapport à l'an dernier. Numéro 2, le Burkina Faso compte pour 25% des exportations de carité de la région. Numéro 3, le Bénin. Ses exportations via Cotonou dévancent cette année celles de la côte d'Ivoire. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour, mesdames, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévisions. Restez donc des nôtres naturellement. Sous-titrage ST' 501